Musique Que faire en cas d'asthme chronique et d'allergie ? Si nous souffrons d'asthme, nous devons suivre un régime sain, éviter certains aliments et maintenir des habitudes de vie saine. Malheureusement, l'asthme chronique et les allergies sont deux conditions médicales très communes de nos jours. Le problème, c'est que lorsque l'on souffre des deux, cela peut être souvent très grave, ces deux infections sont directement liées entre elles, et elles peuvent grandement conditionner la vie des patients qui en souffrent, cependant, il est toujours possible d'utiliser divers traitements naturels. Ils pourront réellement aider les personnes allergiques et asthmatiques. Si vous voulez connaître ces ressources thérapeutiques, lisez donc cet article, L'asthme et les allergies ensemble. Les mêmes substances qui déclenchent les symptômes du rhume des foins peuvent aussi causer des signes et des symptômes d'asthme. On parle par exemple de difficultés respiratoires, de sifflements et même d'une sensation d'oppression thoracique. C'est ce que l'on connaît aujourd'hui comme l'asthme allergique ou l'allergie créée par l'asthme. Certaines substances, comme le pollen, les acariens qui viennent de la poussière, ainsi que les pellicules d'animaux sont des déclencheurs communs. De même, les allergies de la peau ou les allergies à la nourriture peuvent provoquer des symptômes d'asthme chez certaines personnes. Comment une réaction allergique peut-elle provoquer les symptômes de ? L'asthme, une réaction allergique se produit lorsque les protéines du système immunitaire identifient par erreur une substance inoffensive comme un intrus. Cela peut être par exemple du pollen. C'est donc une manière de protéger notre organisme de cette substance, car les anticorps s'unissent à l'allergène. Les substances chimiques libérées par notre système immunitaire entraînent des signes et des symptômes d'allergie. On parle alors de congestion nasale, de yeux qui pliquent et de réactions cutanées. Chez certaines personnes, cette même réaction affecte leurs poumons et leurs voies respiratoires. C'est ce qui amène donc des symptômes d'asthme. Les remèdes naturels qui peuvent vous aider réduire les spasmes des voies respiratoires est un aspect primordial. Le magnésium est connu pour soulager les spasmes musculaires. Parmi ces muscles, on peut citer ce qui entoure les voies respiratoires des poumons. Le thé vert est également un bronchodilatateur efficace qui peut être utilisé facilement. Lorsque l'on souffre d'asthme chronique et d'allergie, il devient primordial d'équilibrer les voies allergiques de l'organisme. Les huiles oméga-3 que l'on retrouve dans les graines de lin et dans le poisson peuvent nous aider. C'est une manière efficace d'y arriver. En effet, une étude a révélé que les enfants qui mangent du poisson plus d'une fois par semaine ont moins de chances de développer de l'asthme que ceux qui ne mangent pas de poisson régulièrement. Les risques se réduisent d'un tiers. Évitez les colorants artificiels, les conservateurs, l'aspirine ou bien l'ibuprofène, ainsi que tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. En effet, ces substances augmentent la production de l'eucotrienne, de puissantes substances inflammatoires qui favorisent l'asthme. Beaucoup de personnes souffrant d'asthme ne produisent pas suffisamment d'acide dans l'estomac, ce qui peut conduire à des allergies alimentaires et à une diminution de l'absorption des nutriments. Ce problème peut être résolu avec des compléments à base d'acide chlorhydrique. Cependant, n'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que de conseils. En effet, il ne faut jamais oublier les médicaments qui nous ont été prescrits. Il est très important de consulter un médecin spécialiste qui pourra nous guider. Ainsi, avec l'aide d'un médecin, nous pouvons réduire notre médication grâce à une combinaison de quelques remèdes naturels. Ne l'oubliez pas, la nature nous apporte énormément de bienfaits. Si on en prend compte et si on en profite bien, on pourra améliorer significativement notre état de santé.